coucou à toutes et tous heureuse de vous retrouver les jumeaux donc pour votre tirage de la semaine du 25 au 31 juillet 2022 alors avant de commencer petite information donc je prends mes vacances également donc je serai de retour voilà mi-août je pense les commentaires sont désactivés c'est également nécessaire pour moi et puis voilà volontaire donc c'est c'est voilà pour pour voilà pour les énergies pour voilà un petit peu de tranquillité également et puis qu'est ce que je voulais vous dire également donc plus de guidances personnalisées non plus j'attends mon emploi du temps et j'ai besoin de m'organiser avant de pouvoir vous donner de nouvelles dates donc voilà donc et sinon ben comme d'habitude un grand merci à vous tous pour vos lacs donc n'hésitez pas à laquer si le contenu résonne en vous et puis un grand merci à tous les abonnés et tous les futurs également pour 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 votre soutien et votre présence donc on va commencer avec le petit oracle des couleurs on va prendre un message également de l'animal donc votre animal de pouvoir pour la semaine à venir donc un message donc les deux oracles sont de claire du val ok donc on va prendre un message également du petit oracle du tarot de marianne costa alors les gémeaux pour la semaine du 25 au 31 juillet 2022 quels vont être vos messages ok je vais prendre ce message et on commence tout de suite donc on a violet la couleur violette donc on le message et ma vie est précieuse et sacré j'en prends soin on vous demande de prendre soin de votre vie elle est précieuse elle est sacré donc donc voilà vivre l'instant présent également un le message un être dans le présent nous avons l'animal 1 de pouvoir le vautour je fais attention aux aliments aux pensées et aux relations dont je me nourris je ne garde que ce qui est bénéfique pour moi là il ya un message de mise en garde par rapport à peut-être une personne un entourage par rapport à peut-être une dépendance par rapport à une dépendance peut-être que vous êtes sous l'influence d'une emprise donc on vous dit attention il faut voilà il faut faire le nécessaire pour prendre soin de vous et nous avons le 2 de coupe alors on peut parler avec le 2 de coupe soit d'une nouvelle relation ça peut être des retrouvailles également et le message c'est le couple la relation le 2 voilà le fondement sur lequel repose la vie du coeur regarde dans ton passé les relations était-elle harmonieuse la confiance était-elle possible regarde vers ton avenir qu'est ce que tu qu'est ce que tu vraiment qu'est ce que tu es vraiment prêt à donner et à recevoir donc là il ya un message là vraiment peut-être travailler sur garder certaines choses et ne plus garder les choses qui sont négatives en fait pour vous les les personnes également vous éloignez des personnes négatives dans votre entourage donc voilà donc on va prendre le magic luna et on va aller voir les messages donc on va parler donc d'une nouvelle rencontre ou de retrouvailles ou tout simplement de votre couple en tout cas c'est une vraie rencontre c'est pas quelque chose pour moi d'éphémère là en tout cas on a toujours cette notion de lien et il faut changer il faut faire des changements il faut bouger il faut s'en libérer j'ai envie de dire on parle de trouver du soutien par rapport à cela également trouver le soutien pour se libérer d'une emprise alors allons-y à la coupe nous avons les gémeaux on a la recherche et on a le silence alors je pense que vous avez perdu de vue peut-être quelqu'un une personne et vous êtes à la recherche ou ou c'est quelqu'un qui à la recherche en fait un de qui vous recherche tout simplement parce qu'elle vous a perdu de vous de vue on parle de célibat de trouver une solution on a l'amoureuse dans l'entourage proche on a la rupture et la réconciliation donc il ya bien une réconciliation là pour vous mais j'ai l'impression que ça fait peut-être un moment pour certains d'entre vous parce qu'il ya vraiment cette notion de perdu de vue il ya plus d'image il ya plus de sang il ya plus rien là alors allons-y tirage en oeuf pour vous les gémeaux c'est peut-être voilà un ex ou une ex que vous recherchez à une annexe ou une ex qui vous recherchent les gémeaux je pense que là s'il ya quelque chose du passé qui revient mais attention attention ouais on a quand même ces croyances qui peuvent être limitantes attention que vous n'aviez pas réussi en fait à vous séparer d'une personne à l'époque avec qui il y avait une certaine emprise et de retourner en fait cette personne peut vous chercher vous retrouvez un tout simplement mais voilà prenez le temps de réfléchir à pourquoi vous aviez vous étiez éloigné de cette personne ça demande de se souvenir on a tendance avec le temps à oublier le négatif on a tendance à oublier le négatif ce qui s'est mal passé et à aller à garder que le bon en fait on parle de vraiment de désillusion là attention on pense à on pense à quelqu'un qui comporte dans son coeur là on parle d'énergie en tout cas on a une bonne énergie la émotionnelle on a les conflits il ya un événement soudain qui va arriver c'est un changement ça peut être un déménagement pour vous les 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 gémeaux là par rapport à votre entourage il ressort tout de même faire un choix il va falloir faire un choix dans votre entourage ouais c'est incompatible vous travaillez vous allez travailler sur ce qui n'est pas compatible ce qui ne va pas on a la peur c'est plutôt assez négatif quand même là ok on va recouvrir parce que j'ai tout de même la désillusion on parle de conflit pour moi il ya une désillusion en amour il ya il ya un il ya un déménagement pour vous soudain là bon dans vos émotions il ya quand même une bonne énergie il ya la peur alors la peur de quoi là nous avions les croyances ok ouais c'est assez spécial là attention une personne qui pourrait en à l'amour fou là attention une personne qui pourrait revenir du passé et qui pourrait à nouveau vous mettre dans des dans des énergies d'angoisse tout de même là je tout recouvrir un pour avoir des précisions là sur cette situation c'est assez j'ai un mal de tête la léger mot il ya une désillusion vous faites trop confiance vous allez peut-être faire trop confiance à une personne qui va vous dire des choses c'est ça j'ai envie de dire au début si c'est trop beau attention ouais il ya un coup bas qui se prépare pour moi c'est ce qu'on vous dit en fait moi j'ai une personne en fait à recherche que votre énergie seulement à voler votre énergie elle a besoin de ça en fait elle a besoin de se nourrir et puis elle sait que avec vous elle peut trouver en fait ce qu'elle a besoin en fait un ouais alors sur le conflit de toute façon il ya un miracle vous inquiétez pas vous allez guider un le changement soudain ouais on déménage alors peut-être que vous êtes avec cette personne encore un et on vous dit que soudainement vous allez prendre la décision de partir de changer de déménager tout simplement pour retrouver une stabilité c'est vos croyances vos valeurs vos voyez par rapport à votre situation mais on peut parler donc de religion de coutume de de croyances aussi c'est très vaste ça peut être vos valeurs aussi un devis qui sont complètement incompatibles là alors vous allez comprendre en fait que ça sert à rien en fait de travailler c'est que en fait il faut pouvoir que dans un couple il faut que les deux puissent faire des des compromis en fait pour justement ajuster pour pour pouvoir avoir une bonne association mais là j'ai l'impression que il y en a un des deux qui ne veut pas faire de concession là pour moi il y a une histoire de d'opportunistes alors vous allez de toute façon rencontrer la bonne personne parce qu'on voit le déménagement on voit les changements qui sont forcément plus heureux vous allez être guidés vers la bonne personne faire le choix il ya peut-être deux personnes mais attention à quelqu'un qui vous recherche qui qui mais c'est il ya un truc de pas clair il ya un truc de pas clair là j'ai encore ce mal de tête bon on va évoluer on va sortir de ses angoisses et ses peurs et on vous dit que c'est vraiment quand vous allez décider de faire bouger les choses de faire des changements voire même déménager un que vous allez évoluer un vous allez grandir et vous allez surtout vous libérer de des chaînes et vous allez en fait pour aller construire tout simplement un foyer à construire voilà un vrai projet avec quelqu'un mais quelqu'un avec qui vous allez partager des sentiments sincères donc pour moi il ya une nouvelle rencontre des projets que vous aviez mis en pause en plus que vous pouviez pas et il ya des révélations on parle de déplacement à venir faut se libérer il ya vraiment cette notion il faut se libérer là il ya un engagement pour beaucoup d'entre vous et on parle de rapprochement de réconciliation mais il ya un truc qui n'allait pas alors je sais pas c'est vraiment une histoire d'emprise en alors est-ce que c'est une emprise avec une ex 1 1 voyez être et il ya quelque chose de vraiment là de compliqué je trouve un jeu prend le trait par au médiéval on va aller chercher des précisions si on si ça peut être plus clair j'ai la tour donc la maison dieu il ya vraiment cette notion de rupture pour moi d'effondrement de j'ai le signe du scorpion et du capricorne finalement j'ai envie de dire tant que ce changement soudain n'aura pas lieu vous avez du mal en fait à y voir clair en fait dans la situation vous avez du mal à prendre du reculant alors il ya une histoire aussi peut-être d'être observé surveillé sur les réseaux sociaux là les j'aimerais aussi un également j'ai une personne qui se prend la tête là quand même qui vous donne mal à la tête un ouais c'est vraiment lourd il ya le jugement il ya le jugement on parle vraiment soit d'un renouveau dans une relation soit d'une nouvelle rencontre en tout cas on a le signe du verso et du poisson il ya vrai ouais c'est il ya une renaissance là il ya une réunissante c'est un éveil également pour alors à la coupe nous avons pour vous les gémeaux avec le tarot médiéval et ben on a le papa à l'envers et le 3 de coup là j'ai vraiment l'impression que on parle de soumission tout de même d'emprise d'être mal conseillé pour aller vers son bonheur la jalousie aussi qui peut rendre malade gg cette notion aussi de jalousie maladive ça vous parle des gémeaux qui peut rendre malade oui on a cette obsession en fait de peut-être penser toujours qu'il ya un truc voilà que qui a fidélité ou tromperie ou mensonges trahison j'ai vraiment cette sensation et du coup ça ça vous prend la tête en fait alors moi j'ai une personne qui vous prend la tête et c'est peut-être avec cette notion de jalousie maladive alors on va commencer par le valet de bâton là au centre on parle de mode motivation d'envie d'y aller on parle de découvrir d'aller à la découverte on parle de bonne nouvelle en tout cas de recevoir une bonne nouvelle on se pose beaucoup de questions peut-être de trop là on se prend la tête vraiment il ya toujours cette notion de se prendre la tête la j'ai envie de dire vous vous écoutez pas en fait vos besoins il faut vraiment commencer à écouter vos besoins avant d'écouter les besoins en fait de l'autre des autres vous êtes trop dans la critique alors peut-être envers vous donc c'est pas négatif mais oui et j'ai vraiment l'impression que peut-être que certains d'entre vous vous êtes accompagnés d'un entourage mais jaloux mais c'est une jalousie maladive par rapport à vous alors ça peut être sentimentale mais ça peut être aussi un entourage familial qui qui est jaloux une personne qui est jaloux de votre réussite professionnelle ou par rapport à tout ce que vous pouvez entreprendre il ya vraiment cette notion bon on va faire des projets je sens qu'on va on va faire des projets et c'est sans doute ça on va éveiller à nouveau la jalousie de certaines personnes sans doute j'ai le cavalier d'épée là alors dans les choses soudaines inattendu on parle bien de changement de déménagement qui ramène la stabilité mais là j'ai en plus attention à une personne qui pourrait avoir envie de vous faire un mauvais coup ouais on a la tempérance à l'envers dans l'entourage j'ai comme l'impression voilà certains vous communiquent pas la vérité où il ya vraiment une je sais pas cette il ya des il ya une trahison dans l'entourage il ya des gens qui sont pas honnêtes avec vous qui ne vous disent pas la vérité comment dire je cherche le mot moi qui sont pas ça sert qui on parle vraiment de devoir se séparer de personnes en fait qui qui mettent des tensions en fait un des qui aiment le conflit moi il ya une réussite en tout cas dans tous les projets que vous faites il ya la réussite mais il ya la jalousie justement on éveille beaucoup de jalousie même sentimentalement votre réussite sentimentale le fait que vous travaillez très bien vos rapports avec l'autre que vous puissiez construire une maison avoir des enfants ça c'est c'est quelque chose qui répuie un entourage qui 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 vous aime pas quoi ouais il ya une renaissance pour vous les géniaux on le sent il ya une belle renaissance ça mais parce qu'on fait un nettoyage autour de soi aussi un ouais il ya des bonnes nouvelles qui arrivent des bonnes des nouvelles de personnes voilà sincères qui vous aiment on se débarrasse des faux de ceux qui sont faux en fait un qui qui font croire un qui qu'on est important et finalement on n'est pas important et vous avez la victoire sur ces personnes qui sont fausses il ya vraiment cette notion de victoire sur les personnes qui sont fausses on lâche prise sur ces personnes on les abandonne j'ai envie de dire c'est nécessaire de les abandonner parce que elle risque de nous faire perdre en fait sinon j'ai ce roi de bâton on parle de quelqu'un qui qui va entreprendre de sortir j'ai envie de dire d'un déséquilibre ouais on sort d'une emprise on se débloque là on se libère on trouve la force pour se libérer ouais et on va vers le grand bonheur le grand bonheur en couple en famille un mais avec la famille qu'on va construire plus en l'entourage qu'on va se choisir un même les amis on va bien gros tri j'ai l'impression on se débarrasse en fait de tous les vautours en fait un qui qui peut nous 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 entourer là donc c'est vraiment la conclusion de ce tirage donc on se débarrasse des vautours alors ma santé je respire la lumière divine et expire l'amour inconditionnel j'accepte et accueille cet amour lumineux en chacune de mes cellules en moi en mon moi divin je suis reconstruit et régénéré c'est exactement ça c'est la santé de votre couple aussi pour moi il ya une nouvelle relation ou surtout un renouveau une renaissance dans votre couple parce que vous décidez en fait vous y voyez plus clair dans un certain entourage des jaloux à mes maladies fin tout ce que vous pouvez réussir en fait que ce soit dans votre couple même personnellement on est jaloux de vous et on veut vous mettre voilà on veut détruire en fait ce que vous puissiez pouvez construire à chaque fois et là en fait vous avez compris qu'il faut se libérer se débarrasser de tout ce petit monde même l'emprise ça peut être aussi une emprise à une substance à une situation en tout cas quoi qu'il en soit on se débarrasse de quelque chose qui nous empoisonne la vie donc genre prendre deux autres on a mon avenir c'est ça votre santé c'est votre avenir en fait je cesse de tout et de la vie et d'alimenter des émotions lourdes et négatives je crois en ma foi et en moi mon chemin se dessine et j'y trouve ma place et on a ma joie on retrouve sa joie dès maintenant je m'habille d'un sourire et je ris chaque jour un peu plus avec la vie la vie rit avec moi et pas de moi donc voilà très beau message et on vous dit ma gratitude n'oubliez pas de remercier un la vie 1 de vous apporter toutes ces bonnes choses qui vous apportent la réussite également donc on va finir avec l'oracle des anges de dorine vertu un message pour vous les gémeaux donc voilà le vautour c'est ça peut être voilà votre façon de vous alimenter ça peut être aussi ben être addict à une substance un quel qu'elle soit ça peut être aussi le vautour c'est des pensées négatives un efface pour vous et des relations aussi un autour de vous un des relations sociales donc vous voyez par rapport à votre situation les gémeaux en tout cas on voit qu'on se libère et pour son plus grand pour son plus grand bonheur parce qu'on parle de renaissance de renouveau même dans votre couple ou une nouvelle relation grand bonheur pour vous les les gémeaux mais ça demande beaucoup de travail on dit un il va falloir énormément travailler justement parce que le vautour qui vous accompagne j'ai envie de vous dire eh ben c'est incompatible en fait un pour pour se projeter pour construire en fait c'est marrant on a le nouveau partenaire là et cupidon et on a occasion de pardonner je prends les trois je pense qu'elles sont pour vous donc on a occasion de pardonner cette situation vous donne l'occasion de progresser de grandir et de vous libérer de vos schémas négatifs restez dans l'attention de voir la lumière divine et la bonté chez l'autre personne nous vous aiderons à relâcher les pensées les sentiments et les énergies de rancœur et à vous élever dans la paix et la compassion alors occasion peut-être également de pardonner aux autres et surtout à vous même aussi si vous êtes sous une emprise et être resté à un certain moment pardonnez vous et nous avons cupidon nous envoyons de grandes vagues d'amour dans votre coeur et votre esprit pour vous éveiller à la vie votre décision d'accepter et d'apprécier une liaison sentimentale a été le point de départ de cet éveil autorisez vous à célébrer spontanément l'amour sous tous ces merveilleux aspects et nous avons nouveau partenaire partenaire une rencontre fortuite n'est pas un hasard c'est un événement orchestré par le divin un catalyseur de la réalisation de vos prières remarquez bien les nouvelles personnes que nous mettons sur votre route vous leur vous les reconnaîtrez à votre sensation de familiarité d'aisance et de sécurité et j'ajouterai aussi le renouveau renouveau aussi dans un couple le fait qu'une nouvelle flamme illumine également votre couple si vous êtes déjà en couple donc voilà donc je vous souhaitez une très belle semaine à tous très bonnes vacances à ceux qui sont en vacances bon courage à tous les autres qui doivent travailler et voilà un grand merci je vous dis à bientôt et puis je vous fais de gros bisous